Hello, hello, hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est le moment de votre guidance. Aujourd'hui, on se fait une petite guidance rapide, donc on va regarder votre situation actuelle, votre blocage et votre conseil et on va clarifier le tout. Comme vous pouvez voir, c'est différent des guidances que j'ai fait pas dernièrement, mais avant. Vu que Noël approche à grands pas et je vais avoir pas mal de vidéos à filmer à l'avance pour Patreon, c'est le compromis que j'ai trouvé avec YouTube parce qu'en fait je manquais de temps. Donc c'est ce qu'on va faire pour là. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Oui, comme toujours, n'hésitez pas à compéter avec son avenir ascendant. Lisez bien la description de toute la vidéo, vous y trouverez comment ça fonctionne ici sur la chaîne, les avertissements ainsi que le lien de mon Patreon d'ailleurs. Donc je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble parce que certains d'entre vous êtes visuels, pour que vous puissiez voir si jamais ça vous intéresse. C'est comme une extension de ma chaîne YouTube, donc vous avez plusieurs niveaux ici, vous voyez celui qui vous convient si vous voulez vous joindre. Si vous voulez essayer ici, vous avez un essai gratuit de 7 jours, donc je fais des horoscopes de la semaine chaque semaine. Évidemment, je fais aussi des horoscopes spécifiques pour la Nouvelle et la Pleine Lune du mois. Je fais des taroscopes du mois, donc ça c'est des tirages pour chaque signe zodiaque. En plus, en ce moment, je fais des interprétations astrologiques pour le mois, donc je fais le tirage et les interprétations astrologiques du mois. Ça, je trouve que c'est pas mal, ça risque de vous intéresser. Et ça, c'est le forfait où il y a le plus de choses, il y a pas mal de contenus supplémentaires qui peuvent vous accompagner, vous aider. Aussi, vu que c'est Noël, c'est un nouveau truc qu'ils ont mis en place, vous pouvez offrir un abonnement, que ce soit un mois ou plusieurs mois, à qui vous le voulez. Et sinon, dérouler, vous verrez les dernières publications. Sinon, vous pouvez aller cliquer ici pour voir les différentes collections. Bref, là-dessus, je vous laisse aller vous promener. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est votre tirage, les Gémeaux. Donc, allons-y, allons-en. Situation actuelle, blocage et conseils. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis, les Gémeaux. J'espère que ça va bien pour rouler Gémeaux. Je sais que ça fait, même sur Patreon et sur YouTube, quelques tirages un peu plus épicés et difficiles que vous en avez la victime. Donc, je me demande comment ça va pour vous, mes petits gems. Donc, n'hésitez pas à me dire. Sinon, qu'est-ce qu'on a ? Hop ! My God ! Vous m'avez sorti les trois cartes directes. Bim, bam, boum. Donc, vous m'avez sorti, comme situation actuelle, la Reine d'Épée. Super intéressant. On dirait qu'il y a une situation qui est très délicate, qui requiert une décision et potentiellement même des actions, mais surtout une décision par rapport, on dirait que vous ne savez pas trop où vous positionner vis-à-vis de ça. Et ça a l'air tout de même délicat. Au niveau du blocage, on a le cap de bâton. C'est une carte, généralement, qui est super positive, remplie d'accomplissements, de célébrations, possiblement mariages aussi, si on est dans un tirage amour, ce qu'on ne sait pas ici. Mais elle est en blocage ici. Donc, on dirait qu'on a de la difficulté, possiblement même tout simplement, à être joyeux et content. D'ailleurs, c'est en lien avec ce que je vous ai demandé juste avant. Et possiblement, surtout, en fait, à apprécier ce qu'on a, apprécier ce qui fonctionne, ce qui va. Donc, je me demande, est-ce que côté état d'esprit, est-ce qu'on est un peu dans le meuf-meuf en ce moment, les gémeaux, vous me direz. Et au niveau du conseil, on a la carte de la mort ici. Donc, on nous parle de transformation, on nous parle de mort et de renaissance. On parle de laisser quelque chose derrière et, enfin, de laisser place à quelque chose d'autre et de nouveau ici. Non, possiblement, vis-à-vis de cette situation. Mais je me demande, est-ce que, regardez, même en dessous, vous avez l'ermite. On parle d'introspection, on parle de trouver la lumière au bout du tunnel et aussi dans l'obscurité ici. C'est surtout ça, j'ai l'impression que même la carte de la mort vient de dire parce qu'on voit que vous avez tout pour être contente, contente, mais... Donc, la carte de la mort, ça a l'air plus de laisser, tu sais, la carte de la mort est connectée à Scorpion. Ça peut avoir tendance des fois à regarder plus de négatif que de positif dans son... C'est une potentialité de l'expression de cet archétype. Attendez, je ne l'ai pas mis dans le bonheur. Quel bordel ! Et j'ai l'impression ici, c'est plus ça, on dirait que vous avez juste peut-être besoin d'être un peu plus optimiste. Maintenant, dire ça quand on se sent pas bien, on trouve que tout va mal, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Mais on dirait que la carte de la mort, il y a vraiment la fin de... Et il y a quelque chose d'assez indécis aussi. On dirait que votre constante indécision et potentiellement qui mène à une inaction, amène à peut-être des résultats que vous trouvez peu favorables. Il y a peut-être des choses que vous prenez tellement de temps que ça vous passe sous le nez et après c'est comme bon, ben voilà, encore si, et ça, et blablabla. Ce que je vous suggère, c'est qu'on a un clarifié pour en savoir plus. Direct. Vraiment, cette carte, elle a une drôle de vibe. C'est vraiment ce que ça montre, comme si vous êtes... Mais généralement, dans sa meilleure expression, la reine d'épée comme ça, c'est voilà, on est en parfait équilibre. Mais je sens pas que vous êtes en parfait équilibre, justement. On dirait que vous êtes plus comme... Vous marchez sur des oeufs, tu sais, c'est comme... Ou si je fais un truc de travers, tout va s'effondrer. Un peu ce genre de choses. Comme si vous aviez... C'est un château de cartes, tu vois. Il y a quelque chose qui évolue et qui change avec la carte de la mort comme conseil. Et on dirait que vous avez de la difficulté avec le fait que les choses changent. Vous êtes de base d'une modalité mutable. Les jumeaux, vous êtes de base très adaptables. Très adaptogènes, pas de difficulté. Mais après, quand on vit beaucoup de changements, beaucoup de situations qui semblent être hors de notre contrôle et le résultat est pas nécessairement ce qu'on aurait aimé, c'est là où on peut avoir tendance à vouloir resserrer la ceinture et qu'on est un peu plus résistant aux changements. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous arrive en ce moment. Attendez, on m'est sorti un gros paquet. Non, voyons voir cette reine d'épée. Ouh, mais la carte de la mort, direct. Écoutez, je pense que vous êtes en train de me dire, Julie, ce que j'avais à dire, Marjorie. Vous me sortez direct votre conseil sur votre situation actuelle. Le 9 d'épée. Ouais, vous êtes très, 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 très stressés, les jumeaux. Et le 8 de Pentac avec le 7 d'épée. Ok. Il y en a d'entre vous, vous êtes stressés avec le travail. Avec le travail ou les finances. Attendez, je vais prendre, boire de l'eau et je vous montrerai. Il y en a peut-être d'entre vous, vous avez une décision contractuelle à faire, importante. Peut-être d'entre vous, voilà, vous pensez peut-être changer de poste, appliquer sur une promotion, changer d'industrie, changer de compagnie. Peu importe c'est quoi. Ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être au niveau de vos finances. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez la toiture à refaire. Est-ce que j'attends ? Est-ce que je n'attends pas ? Est-ce que je fais un emprunt ? Qu'est-ce que je fais, tu vois ? Est-ce que je prends mes économies pour ça ? Comme je vous dis, il y a quelque chose qui fait que vous restez un petit peu... On dirait que vous avez peur, votre château de carte s'écroule et peu importe la décision que vous prenez. Ce qui génère énormément d'anxiété parce qu'aucune action est prise. Et donc, tant qu'il n'y a pas d'action, tant... Tu sais, plus vous repoussez, plus la date limite ou le moment où ça peut être pire approche. Et plus, donc, ça génère du stress. On a énormément de stress et d'anxiété. Regardez cette carte, à quoi elle ressemble. On ne dort absolument pas bien quand on dort sur des épais. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien dormir sur des matelas de clous avec des petits pic-pic. On ne parle pas de petits pic-pic. On parle de gros pic-pic. Et donc, on a la carte de la mort. Ici, on a besoin, justement, de... Et c'est vraiment un mindset négatif que je vois ici, particulièrement la thématique spécifique. Un état d'esprit négatif. Je ne dis pas que vous êtes négatif, point, période. Je ne vous connais pas personnellement, déjà. Mais la vibe que ça donne, ça peut être juste temporaire et passager. Mais on est un peu, voilà, tout est lourd, tout est chiant. Et on est rendu au point où on en a ici, donc on n'en prend plus. Et la carte de la mort, ici, nous parle justement de purger parce qu'en fait, ça ne vous aide absolument pas ici. On dirait que vous ne savez pas où mettre vos efforts. Ça, c'est très gémeaux de base dans l'archétype. Vous avez tendance à vous disperser un peu partout. Vous n'êtes pas tout seul, poisson, poisson personnel, particulièrement et vous. Après, sagittaire, vierge aussi, mais un peu moins, je trouve, dans l'archétype. Tu sais, vous êtes passionné par plein de choses, excité par plein de choses, so curieux, so curieux. Je parle anglais, des fois. Curieux, curieuse et tout ça. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui semble requérir un peu plus de focus et d'attention. Et vous avez du mal à savoir quoi faire ou mettre vos efforts pour améliorer la situation. Je n'ai pas l'impression, intuitivement parlant, que la solution est si difficile que ça. Mais, attendez, j'ai toujours quelque chose dans l'œil quand je filme. Mais, je pense parce que vous en avez tellement plein. Vous avez du mal à le voir comme ça. Parce que même en dessous, regardez, vous m'avez le set d'épée. Ça vous amène à vouloir garder plein de choses. Ce n'est pas fluide. Vous n'ouvrez pas les portes à ce que les choses entrent et sortent dans votre vie. Et c'est souvent le résultat, comme je vous dis, quand on commence à en avoir marre et sentir que tout est hors de contrôle, on commence à resserrer la vis. Et c'est ce que je vois. Vous n'êtes pas encore au point où c'est trop problématique encore, mais je vois que vous vous en approchez. On va aller voir votre blocage, du coup. Merci. Quatre, deux, bâton. Huit de coupe. Il y a définiment quelque chose qui est mort. Huit de coupe, roi de la mort. Carte de la mort, un tirage trois cartes. Déjà, là, on a beaucoup, beaucoup de marqueurs. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous réussissait plutôt bien et qui vous réussit peut-être plus aussi bien. Putain, j'ai du mal à parler. Ah, regardez. Dix de bâton, ouais, il y a quelque chose qui vous réussissait bien avant, qui est maintenant, wow, regardez, dix de bâton, trois d'épées en dessous, qui, avant, était vraiment productif, léger, joyeux. Et maintenant, en fait, c'est complètement le contraire. C'est ce qui vous alourdit et qui est problématique. On a huit de coupe, six d'épées, dix de pentacle. On a besoin de changer d'environnement ici. Quand je parle d'environnement, ça ne veut pas dire les gens autour de vous nécessairement, mais juste au niveau de la vibe. Et donc, de trouver c'est quoi ce truc qui vous alourdit ici. On a le quatre de bâton, on a le dix de pentacle. Il y en a pour qui ça peut être un mariage. Si on parle de ça, vous êtes déjà au courant. Je ne parle pas aux gens qui sont dans une relation amoureuse qui va bien. On a tous nos challenges et nos difficultés. Je ne dis pas que vous ne devriez pas en avoir. Mais vous savez que vous pouvez passer, vous êtes ensemble, en équipe. Je parle ici, pour ceux que ça parle de mariage ou de relation amoureuse, long terme déjà, de un. On parle de, vous le savez déjà, c'est quelque chose que ça fait un moment que ça vous turlupine. Parce que la reine d'épée, c'est ce qu'elle me dit. Ça fait un moment où vous êtes comme oui, non, oui, non, peut-être. Ça peut être côté amoureux, mariage, relation long terme. Ça peut être côté carrière aussi. Famille, je ne sais pas. Ce n'est pas ce que je sens particulièrement. Mais ça peut être au niveau, si vous ne travaillez pas et que ce n'est pas amoureux, parce que je le sens, ça. Au niveau de votre style de vie, c'est quoi la prochaine étape ? C'est quoi que vous voulez faire avec votre vie particulièrement ? On voit qu'il manque, il y a quelque chose qui est comme, c'est plus aussi excitant, joyeux, productif, créatif. Et peu importe c'est quoi dans la vie, il y a des moments où il y a des creux. Donc, ce n'est pas de ça que je parle. Tu sais, il y a des moments où on doute, c'est peut-être côté carrière, où il y a des moments où notre carrière, c'est lourd. Ça peut être pareil au côté amoureux, au niveau des relations, je veux dire, plus la relation est longue et plus il y a des chances qu'il y ait des moments un peu plus compliqués. Et on ne parle pas de ça ici, évidemment, on ne parle pas de moments tendus. On parle vraiment de quelque chose que ça fait un moment et vous... C'est même pas que vous avez l'impression que ça va mener nulle part, c'est que vous, le feu, il n'est plus là. Il n'y a plus la volonté ici. Et je pense pour ça qu'il y a cette question ici de où mettre vos efforts. Et je crois que vous essayez de forcer quelque chose qui ne marche pas, mais qui a marché pendant un temps. Donc ça doit être ça qui est un peu brutal, c'est que ça a bien été, c'était génial, votre carrière trop bien, peu importe c'est quoi, trop bien. Et là, ça fait un moment que ce n'est plus trop bien. Et je pense que la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que mon cœur, mon énergie, ma vitalité, est-ce que j'ai encore dedans ? Est-ce que j'ai envie en fait ? Parce que là, je vous vois forcer juste parce que vous avez mis tellement d'efforts là-dessus, pourquoi arrêter maintenant ? Et encore une fois, je ne parle pas d'une difficulté que vous pouvez surmonter ici. On parle vraiment de quelque chose... C'est plus là, et vous savez que c'est plus là. Et que ça ne reviendra pas. Surtout avec le temps que ça fait que... Donc vous voyez. Ça n'a pas l'air d'être une position facile, et je crois qu'elle devient de moins en moins facile, parce que plus vous attendez, et plus ça devient compliqué. On va aller voir la carte de la mort, et je me demande, est-ce que vous dites... Parce qu'il y a des choses à demander, c'est mieux d'attendre. Il y a des choses, c'est avec plus d'informations, et avec le temps, ça s'améliore. Et vous êtes peut-être encore dans l'espoir de peut-être avec le temps, ça va s'améliorer. Donc vous voyez, posez-vous les questions à savoir, est-ce que vraiment vous avez envie que ça s'améliore ? Parce que c'est vraiment ça la question ici, c'est qu'on dirait que le cœur n'y est plus. Et si le cœur n'y est plus, et que c'est vraiment définitif, je ne sais pas, je n'ai pas la sagesse. Je n'ai pas 90 ans, donc je n'ai pas la sagesse de quelqu'un qui a passé autant de temps dans la vie sur Terre, et à vivre des choses. Donc vous voyez, qui suis-je pour vous dire. Surtout si vous avez plus d'expérience que moi dans ce domaine, vous voyez, est-ce que la question se pose, et la réponse se trouve dans ce que je viens de vous dire. Parce que le tarot me dit qu'il y a quelque chose qui demande, il y a quelque chose sur lequel vous devez réajuster, où est-ce que vous mettez vos efforts, ça vous stresse énormément, j'ai deux fois la carte de la mort plus un 8 de coupe qui me stipule clairement que quelque chose est mort et laisse place à d'autres choses. Maintenant, on a cette notion de transformation. Donc il y a quelque chose qui n'est plus, qui peut... Tu sais, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, donc devenir autre chose. Donc exemple, pour ceux que vous êtes en couple ou mariés, vous n'êtes plus dedans, mais vous aimez la personne, mais pas romantiquement parlant, est-ce que ça peut devenir une amitié ? Exemple, je vous donne un exemple, si jamais ça vous parle. Est-ce que votre emploi, la façon que c'est fait en ce moment, le poste que vous avez et tout ça, vous n'aimez pas, mais est-ce que vous pouvez devenir peut-être à votre compte et contractant, whatever, consultant ou... J'ai le mot en anglais, mais sous-contractant, whatever, c'est quoi le mot ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a moyen que ce truc devienne autre chose ? Ça peut être, donc du coup, ce truc se transforme en autre chose, ou alors ça peut être carrément c'est mort et ça laisse place à d'autres choses. Au niveau du conseil, déjà en dessous, on a l'empereur, ça c'est bien. Oh, on a encore la reine d'épée, regardez-moi ça. Oh, avec le soleil. Oh, wow, je crois que vous allez être en mesure de prendre une décision, mais pas immédiatement, c'est en dessous du deck, mais il y a moyen de se rendre à... Vous avez besoin de vous sentir un peu plus au clair justement sur qu'est-ce que vous voulez pour prendre cette décision, ce qui a beaucoup de sens. Au niveau de la carte de la mort, on a l'as de pentacle, on a le roi de coupe, qui est encore scorpion d'ailleurs, le 3 d'épée et le 2 de bâton à l'envers. Les cartes ne sont pas à l'envers, mais quand elles veulent sortir absolument à l'envers, je les prends ainsi, et le 2 de bâton voulait absolument être à l'envers apparemment. Donc, il n'y a vraiment pas d'avenir. On voit ici, samedi, c'est mort-mort, il n'y a pas d'avenir, on ne s'en va nulle part. Mais je crois aussi que vous avez peur de prendre une décision, parce que vous savez, quand vous allez prendre la décision, il n'y a absolument pas moyen de revenir en arrière. Exemple, si on parle d'amour, vous commencez à dire c'est mort, vous savez que votre partenaire va faire comme bon, ok, c'est mort, il n'y a pas moyen qu'on se réconcilie, on ne joue pas au yo-yo, tu vois. Pareil avec votre patron, c'est-à-dire qu'à partir, du moment où la décision est prise, on dirait qu'il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Cette combinaison a l'air différente, on dirait vraiment qu'on allait séparer ça en deux. Ici, on voit qu'il y a tout de même encore, je ne sais pas, il y a une notion d'espoir, ce n'est pas ce que ces cartes veulent dire, mais on dirait qu'il y a de l'espoir, en fait. Il y a l'espoir que ça puisse se passer exactement peut-être comme vous aimeriez que ça se passe, mais en même temps, vous savez que il y a ce conflit. Mais il y a une envie de suivre son cœur à nouveau, regardez. Il y a une envie de mener un petit peu plus. Et il y a ce chaos. Donc je pense qu'en ce moment, vous vivez beaucoup de chaos, dans le sens où vous avez l'impression que rien n'est, tout échappe à votre contrôle, ça part de tous les côtés, c'est un peu chaotique. Et il y a ce désir ici de pouvoir être en mesure d'avancer sans que le chaos extérieur influe sur vous et vos décisions, de vous sentir en adéquation avec vos décisions. Il y a définitivement quelque chose de nouveau, je veux dire, il y a la mort partout, et il y a du nouveau là, et concrètement, matériellement ici, quelque chose qui vous excite beaucoup plus et auquel vous vous sentez beaucoup plus en adéquation. Ce truc demande un sacrifice définitivement. de quelque chose, vers quoi vous en allez, vers quoi vous avez des projets. Je crois qu'un d'entre vous, vous avez peut-être fait des promesses ou aviez des projets futurs que vous allez devoir annuler parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Maintenant, c'est possible, exemple, vous êtes en couple et les projets que vous aviez tous les deux ensemble, je vous donne des exemples, mais ça peut être contractuel, professionnel ou autre, ok, voyez. Et vous aviez des projets ensemble et vous n'arrivez pas à comment dire à l'autre personne « j'ai pas envie de les faire » parce que je crois que vous avez peur de faire de la peine, vous avez peur des conséquences et d'où est-ce que ça va aller, mais en réalité, vous n'avez pas envie, vous n'avez plus envie. Donc, quand vous aviez établi ces projets-là et que vous aviez cette direction ensemble, vous aviez vraiment ça en vue, mais vous avez évolué, les choses ont évolué. Et ce qui arrive, c'est qu'un an d'entre vous, ça peut que ce soit des projets d'il y a longtemps. Et là, vous approchez de plus en plus du moment de les réaliser et depuis tout ce temps, vous avez évolué et peut-être que vous étiez sur la même longueur d'onde et là, hop, vous êtes là, vous. Et là, personne n'est encore là. Et il y a la peur de c'est quoi qui va en résulter si vous dites que vous n'êtes plus trop dans l'idée de le faire. Comme je vous dis, il y en a que ça peut transformer en d'autres projets. Et il y en a... Vous avez... Je pense... Ce que je vois au niveau du tarot, ça ne me dit pas exactement c'est quoi le résultat qui va se passer. Ce que ça me dit, c'est que dans tous les cas, le changement est inévitable avec la carte de la mort. Et comme je vous dis, elle est sortie deux fois. Et dans votre situation actuelle, c'est déjà mort en fait, en ce moment. C'est juste que vous essayez de trouver le moyen de contourner l'inévitable. Vous dites, ah, mais OK, je vais essayer encore plus et je vais... Je pense que c'est là où vous dites, bon, la seule chose que je contrôle, c'est moi, donc je vais essayer de me forcer, mais en fait, le cœur, il n'y est pas. Les fondations que vous aviez, elles ne sont plus bonnes si on veut. Vous avez besoin de... Vous êtes ailleurs, vous avez envie d'autres choses. Donc encore une fois, ça se peut que vous y arrivez avec, bon, peu importe l'aspect carrière ou peu importe c'est quel aspect des oeuvres et de vie que ça touche, ça se peut que vous le fassiez avec cette situation ou cette personne ou non. Et je crois que c'est là où vous ne savez pas c'est où ça s'en va et que vous avez peur de prendre une décision. C'est assez direct, votre tirage. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille clarifier comme ça. Pas clarifier, qu'on aille sortir vos oracles, on aura peut-être plus de contexte. Si je sens le besoin de clarifier plus, voyons voir qu'est-ce qu'on a au niveau des petits oracles. Vous m'avez sorti appréciation et découverte. Oh, d'ailleurs, découverte, c'est mercure en sagittaire. C'est exactement ce qu'on a au moment où je filme et publie cette vidéo. Vous voyez, il y a quelque chose d'autre que vous êtes, j'allais dire, un animal curieux. Pourquoi j'allais dire ça ? Mais voilà. Peut-être que vous dites ça des fois. Des fois, je parle en anglais aussi, écoutez. Aujourd'hui, c'est le 25 novembre au moment où je suis de cette vidéo. C'est le rétrograde de Mercure. Donc, je mets tout ça sur la feuille de Mercure. Voilà. J'ai du mal à parler à cause de Mercure. Ok, d'ailleurs, en sagittaire, en rétrograde. Mais vous êtes un signe très curieux. Et il y a peut-être quelque chose où, voilà, c'était peut-être trop ennuyant pour vous. On a drama. Ouh, ok, drama. On a un petit peu de conflit, mais c'est en dessous. Enfin, conflit. Ça dépend comment le drama est dirigé. Et on a secret. Ah ben. Appréciation, découverte, secret, ici. Il y en a d'entre vous, on dirait que vous avez envie d'un petit peu plus de spontanéité. Il y a quelque chose, comme je vous dis, ça fait longtemps que ce projet, vous avez déjà un peu tout tracé, tout déterminé. Il y en a d'entre vous, vous avez besoin, voilà, un peu plus de spontanéité, un petit peu plus de surprise, on part en voyage demain. Tu sais, ce genre, je vous donne un exemple, ce genre de choses ici. Je crois que vous avez envie de découvrir, voilà, des nouvelles, enfin, tu sais, de la nouvelle bouffe, des nouvelles choses. Donc, peut-être, il y a quelque chose, vous avez envie de sortir un peu de votre train-train, principalement ici. mais suffisamment de sorte que vous avez peur des conséquences que ça va avoir ici. Parce que ça implique quelqu'un d'autre ou une autre situation. Ça implique votre partenaire d'affaires ou amoureux, votre patron, ça implique des choses ici. Et je vous vois plus avoir peur de faire de la peine à, de faire de la peine. Et généralement, on ne fait pas de la peine à une entreprise parce qu'elle en a rien à foutre. C'est une entreprise, en termes juridiques, on appelle ça une entité juridique justement. C'est comme, elle a sa personnalité juridique, mais voilà, c'est tout, elle n'a pas de sentiment. Une entreprise est composée d'individus, right ? Et c'est représenté par des gens, souvent, ça dépend du type d'entreprise, ils ne sont pas vraiment investis émotionnellement dedans à part le patron, pas celui qui l'a créé. Donc, je pense qu'on parle plus de gens ici. Peut-être directement votre patron parce que ça fait longtemps que vous travaillez avec lui ou elle ou vous connaissez bien ou avec, encore une fois, votre partenaire d'affaires ou votre partenaire amoureux, peu importe. Mais il y a une envie ici de... Et ça a l'air d'être comme d'apprécier de la bonne bouffe, d'apprécier les bonnes choses de la vie ici. Ce n'est pas quelque chose de gros, mais pour une certaine raison, ça a l'air gros ici. Mais ça peut englober avoir envie d'aller voyager pour aller... Vous êtes curieux de la bouffe indienne, mais pas la bouffe indienne au coin de la rue, tu vois, vraiment aller en Inde, manger des plats traditionnels là. C'est comme si vous aviez des désirs un peu secrets et peut-être qu'il y a de la sexualité là-dedans. Je veux dire, cette carte quand même peut avoir cette connotation. Peut-être que vous avez envie aussi, c'est vrai, vous avez peut-être envie d'essayer des nouvelles choses sexuellement, certains d'entre vous. Je ne sais pas de quelle manière, mais vous avez peur que ça choque peut-être de votre partenaire. Donc là, on parle littéralement d'amour ou en tout cas, voilà, dépendamment de quelle c'est de relation que vous avez. Il y a une envie ici d'explorer, mais d'explorer des choses plaisantes. Un peu plus de spontanéité, un peu plus de... Tu vois. Et vous voyez de quel côté... Donc encore une fois, même si... Pour vous donner des exemples spécifiques, côté travail, si vous êtes un employé, vous avez peut-être envie de travailler moins, d'avoir plus de temps libre pour vous-même ou plus de liberté ou il y a peut-être un projet sur lequel vous avez envie de travailler, je ne sais pas, moi, peut-être faire un repas, plus de... C'est quoi le mot? Il y a quand même un concept pour ça quand tu passes du temps avec tes collègues, ils font ça exprès pour team building, mais je ne sais pas si c'est qu'en France, c'est créer un peu plus de liens entre les collègues. Ça peut être ce genre de choses, ça peut être tout simplement changer d'entreprise ou d'industrie pour quelque chose qui vous fait plus plaisir et c'est d'autres choses. Ça peut être sexuel, comme je l'ai dit, ça peut être côté bouffe, ça peut être côté style de vie ici, peut-être que vous avez envie d'être échangiste, whatever c'est quoi, mais il y a ce besoin et ça semble impliquer une ou d'autres personnes et vous avez peur de leur réaction et ça fait longtemps que vous avez besoin d'explorer d'autres choses. Donc, voyez laquelle... Oui, regardez, oh, ok, oui. Oh, ok. Il y a affair en dessous et séduction et drama. Donc, c'est possible qu'il y en ait d'entre vous que vous avez littéralement envie, vous êtes en couple, marié ou en tout cas engagé parce qu'on ne trompe pas quelqu'un sans avoir une relation monogame ou une certaine restriction dans le nombre de... Tu sais, les couples ouverts, généralement, tu peux coucher avec d'autres personnes, donc c'est dur de tromper. Mais encore une fois, ça dépend des règles. Généralement, tromperie, voilà, c'est généralement, mais pas limité à ça, relation monogame. Donc, peut-être que vous avez des idées dans ce style-là. Peut-être parce qu'il y a une insatisfaction. Et ça peut être même en affaires, vous avez peut-être envie d'aller ailleurs chez le compétiteur, voyez. Mais il y a définitivement quelque chose qui est dans ce style-là et vous avez de la difficulté à prendre une décision. Et j'ai l'impression que c'est inévitable parce que, comme je vous dis, là où vous êtes, la place où vous êtes, il y a quelque chose qui est mort. Donc, vous avez définitivement besoin de transformer ça en quelque chose de nouveau, que ce soit apporter le truc avec vous et, voilà, votre partenaire et on s'en va vers quelque chose d'autre ensemble, d'autre projet, une nouvelle sexualité ou elle veut c'est quoi. Ou alors, vous allez faire votre truc vous-même. Parce que je vois que vous êtes déjà déterminés. La carte de l'amour est déjà dans vos situations actuelles. Le seul stress, c'est quoi faire. Donc, là-dessus, je pense que c'est assez clair. J'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous apporte des pistes de réflexion. N'hésitez pas à compéter avec ce lunaire ascendant. Je rappelle, le lien du Pétui en est en description en dessous de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et là-dessus, on se fait des gros bisous. Ok, on se fait des gros bisous. Et on se voit pour d'autres vidéos. D'habitude, je vous fais des gros bisous, mais là, aujourd'hui, on s'en fait tous en soir. Et on se voit pour d'autres vidéos. Bye. Sous-titrage ST' 501